Et coucou, nous sommes lundi 8 novembre et je voulais commencer cette vidéo par vous montrer les derniers achats que j'ai fait ce week-end Donc je suis allée au magasin Maison du Monde et en fait j'y allais pour une seule chose, des tasses, voilà Je voulais m'acheter des nouvelles tasses, je suis tellement frustrée de ne pas pouvoir avoir acheté la tasse de Caro from Woodland Que en fait je me suis mis en quête de jolies tasses qui ne coûtent pas un bras Et j'ai vu que sur le site Maison du Monde il y en avait des très très belles qui en fait n'étaient pas si chères que ça Du coup j'y suis allée, je vais très peu souvent dans les magasins Maison du Monde parce qu'en fait j'en ai pas tout près de chez moi Je dois me taper, ouais il y a quoi 30-35 km, je trouve ça vachement moins pour ce magasin Mais bon voilà là je m'en pouvais plus, j'étais frustrée, il me fallait des tasses donc je suis allée dans ce magasin Ils ont installé la déco de Noël, c'est vraiment magnifique, il y a des choses mais tellement belles Mais par contre les prix sont tellement exagérés, genre une boule de Noël c'est 3€ quoi C'est mort cher Donc bon ben question Noël, j'ai acheté très très peu de choses Je vais commencer par vous montrer les tasses que j'ai acheté Donc dans l'esprit Noël il y a tout d'abord celle-ci qui est forcément vous voyez avec des motifs de Noël Il est marqué Merry Christmas et donc vous avez des oiseaux, des petits cœurs et tout ça Je la trouve à la fois sobre et à la fois vraiment dans l'esprit Noël Moi les tasses avec les papas de Noël machin tout ça c'est pas trop mon délire Celle-ci elle est quand même assez simple dans sa forme Les petits motifs je trouve c'est pas trop en fait, c'est pas trop chargé Oui alors vous allez entendre le chat miauler parce que monsieur ne supporte pas quand je suis dans la cuisine Et que je ne le prends pas dans les bras, voilà il ne peut pas, il ne supporte pas Donc il miaule à chaque fois donc voilà vous allez l'entendre Ce chat est un casse-couilles mais qu'est-ce qu'il est chou Tu vas présenter les tasses avec maman ? Oui ? Alors la deuxième dans l'esprit Noël c'est celle-ci Alors celle-ci je crois que c'est celle que je préfère à cause de sa forme en fait Les bords de la tasse sont un peu incurvés et je trouve ça hyper hyper agréable Qu'est-ce que tu fais ? Tu me lèches ? Mais oui mais t'es chiant, allez ! Je ne vais pas y arriver donc celle-ci je vous disais c'est celle que je préfère parce qu'elle a des bords incurvés Et en fait je trouve ça super agréable de boire dans une tasse comme ça Donc celle-ci encore une fois est assez sobre, elle est beige avec des petits sapins noirs et dorés Et vous avez un petit cerf donc voilà celle-ci alors pour les prix j'ai arraché les étiquettes Mais elles étaient entre 4 et 5 euros donc il y en avait une qui était à 3,99 euros Mais je pense que celle à 3,99 euros je crois que c'était celle-ci Celle-ci dans mon souvenir c'était 4,99 euros Il y en avait une autre à 4,99 euros qui est celle-ci je crois que celle-ci aussi était à 4,99 euros Et donc celle-ci en fait je l'aime bien pour l'inscription Donc je ne sais pas si on verra bien la caméra mais il est marqué bichette en doré Et sinon elle est dans des couleurs un petit peu rouille bordeaux Enfin voilà moi j'adore cette couleur ça fait très automnale donc voilà moi j'aime beaucoup Et donc elles vont aussi toutes ces tasse vont apparemment au lave-vaisselle Je vous avoue pour le moment je les nettoie à la main parce que j'ai tellement peur de les niquer Que du coup je préfère les nettoyer à la main Et la dernière qui est la plus chère celle-là m'a coûté 7,99 euros C'est celle-ci qui est plus grosse que les autres Un chouïa plus grosse Elle est aussi plus épaisse et elle est plus lourde Elle existait aussi en rose Donc en fait vous avez ici le motif, la couleur qui est un peu ocre Et elle existait aussi en espèce de vieux rose Elle était très jolie aussi Mais voilà moi je suis vraiment beaucoup plus dans un mood automnal Dans des tons moutarde Enfin vraiment c'est ce que je préfère Donc du coup celle-ci je la trouvais trop belle Vous avez un petit liseré doré ici Et donc elle est mouchetée noire sur le dessus Et voilà c'est la plus chère Mais franchement je trouve que 8 euros pour une tasse ça passe T'es censée la garder quand même longtemps A moins que tu sois très mal à droite tu la pètes Voilà ça peut arriver Mais sinon je trouve que ça allait Donc voilà ce sont les 4 tasse que j'ai pris C'était vraiment les 4 que je trouvais les plus belles Les autres je les trouvais bien mais sans plus Donc voilà je me suis contentée de ces 4 là Je trouvais que c'était déjà très bien Dans tout ce qui était Noël je vous ai dit j'ai pas pris grand chose Mais j'ai pris ce petit plateau-ci Donc c'est un petit plateau avec des cartes noisettes dessus Et voilà des petites branches Des petites chaussettes Des petits bonhommes en pain d'épices Voilà c'est un petit plateau dans l'esprit Noël Qui a coûté celui-là 4,99 euros Et en fait j'ai acheté ce petit plateau-là Pour mettre les gamelles du chat Voilà en fait c'est pour le chat Le petit plateau Et je trouvais que ça donnait bien Il y avait en fait ces gamelles Elles étaient simplement posées par terre Et je trouve ça pas top Enfin pas beau Et voilà je sais pas si ça me dérangeait Donc du coup quand j'ai vu celui-là Je me suis dit mais c'est très bien Ça tombe pile poil pour cette période J'ai aussi acheté 2 chaussettes de Noël Pour pendre à la cheminée Puisque là j'ai la chance d'avoir une cheminée Donc là il faut seulement que j'achète les crochets Pour pouvoir accrocher donc les chaussettes Bon les chaussettes je les ai déjà rangées Je les ai mises dans mes caisses de Noël Donc du coup là j'ai la flemme d'aller les rechercher Mais je vous mettrai une photo C'est des chaussettes très très basiques Elles coûtaient pas très cher Je crois que c'était 4 euros la chaussette Donc franchement ça passe Donc j'ai pris ça Et en fait c'est tout Voilà question Noël J'ai rien pris d'autre Il y avait un service Que je trouvais vraiment mais tellement joli Ils ont sorti un service Donc des assiettes Des petites, des grandes et des creuses Vers sapin avec un bord doré Et je suis tombée Mais tellement en amour sur ce service là Par contre c'est beaucoup trop cher Je crois qu'une assiette c'était 9 euros T'en fous 6 C'était déjà à 60 balles T'as que les grandes assiettes Et tu as encore des petites Enfin non c'est bon Moi je te claque pas 100 euros pour un service Un service Donc du coup là je me dis J'attends de voir les soldes Peut-être qu'ils vont les solder A ce moment là je me les prendrai Si c'est moitié prix Sinon clairement je les prendrai pas Mais j'ai trop craqué Sur ce service là J'essaierai de vous trouver une photo Mais à mon avis ça rendra pas très bien En image Vraiment en vrai Ce verre C'est un verre hyper profond Enfin voilà J'ai trop aimé Mais voilà j'ai pas acheté Alors j'ai continué mon exploration Chez Casa Donc Casa Parce que là où je vais Chez le Maison du Monde Donc j'y vais à Champion Pour ceux qui connaissent un peu la Belgique Dans la région de la Muroise C'est un très très grand Maison du Monde Et en fait à côté Vous avez le magasin Casa Je sais pas si vous avez ce magasin En France Je vous me pose vraiment la question C'est aussi un magasin de déco Vous retrouvez Beaucoup de choses Assez similaires A Maison du Monde Mais en beaucoup moins cher Et un peu moins travaillé Mais ça fait le job quand même Style ça Voilà J'ai trouvé une branche Comme ça Qui est très très belle Elle est vraiment très très bien faite Elle est assez grande Elle est fournie Elle est vraiment jolie Je l'ai payé Je crois que c'était 3,50€ Ça chez Maison du Monde T'en as pour 10€ Mais vraiment j'ai regardé Il y avait des branches Avec des pompons et tout Je trouvais trop trop belle Et c'était 10 balles quoi Pour t'as une branche Avec 4 pompons dessus Je mets pas ce prix là Pour ce genre de truc Donc là Je sais qu'elle est à 3,50€ Franchement J'aurais peut-être même dû en prendre deux Parce qu'elles sont tellement jolies Et tellement fournies J'ai aussi pris un petit bouquet Je sais pas si c'est des pampas Mais voilà C'est des petites branches Comme ça Avec un espèce de petit Pumeau ici au dessus Le petit bouquet Est aussi à 3,50€ Je trouve que c'est vraiment pas cher Il est pas très grand J'ai pas recoupé Mais voilà Comme vous voyez En fait les tiges sont assez courtes Je trouve que Je devrais les recouper un peu Parce que pour aller là-dedans Je trouve que ça fait un peu grand Mais en fait Je sais pas si je vais laisser Dans ce petit contenant là Donc du coup J'attends un petit peu De voir ce que je vais en faire Mais sinon J'ai pris ça aussi Que je trouve très très beau Je trouve ça décore vachement bien la maison Et la dernière chose Que j'ai trouvé C'est ce petit cadre Donc c'est un petit cadre Complètement transparent Avec des fleurs séchées A l'intérieur Alors en fait ça J'en avais trouvé Chez Maisons du Monde J'avais un cadre Mais trop trop beau Avec des différents bouquets C'était vraiment super joli Le truc il coûtait 42 balles quoi 42€ Quand j'ai vu le prix Je me suis dit Bon bah non Il est beau Mais il va rester bien sagement Dans le rayon Et puis je suis allée chez Casa Et j'ai trouvé ça Alors certes C'est moins joli Que le truc Maison du Monde C'est pas aussi travaillé Mais ça reste dans le même esprit C'est avec des petites fleurs séchées Et ça j'ai payé 8€ Donc j'ai envie de te dire 8€ Et l'autre bazar 42€ Voilà Je l'ai pris Elle avait des plus petits modèles Moi j'ai pris le plus grand Et je l'ai mis au mur Et je trouve que ça donne Très très bien Alors j'ai également craqué Sur Vinted Je cherchais des mangas Les mangas Bright Stories J'avais pas envie Les acheter neufs Donc ils sont neufs Au prix de 7,65€ Sur Amazon Je crois que c'est ça le prix Je les cherchais vraiment D'occasion Et je suis très contente Parce que j'ai trouvé Les 7 premiers tomes Donc je vous montre Les 6 premiers tomes Pardon Donc il y a 6 tomes Ils sont ici Je les ai trouvés Pour 23€ Voilà Quelqu'un les vendait A ce prix là Je trouve que c'est vraiment Pas cher du tout Je trouve que j'ai fait Vraiment une très très bonne affaire Les mangas sont En très bon état Vraiment quasi neufs Tu vois pas que quelqu'un Les a lus Les couvertures sont papillées Je crois qu'il y en a une Qui est un peu gondolée J'en taille un peu d'eau dessus Mais vraiment C'est 3 fois rien Et voilà Je suis très très contente D'avoir réussi à les avoir Surtout pour ce prix là Parce que voilà Les mangas Ah non c'est 7 Il y en a qui étaient restés Sur la table Non c'est 7 7 mangas Les 7 premiers Pour 23 euros Voilà Je trouve que ça vaut Vraiment trop la peine Donc le second tome Il est comme ça C'est un peu à chaque fois Les mêmes couvertures Alors je n'ai pas encore Commencé la lecture Mais de ce que j'ai compris C'est que chaque tome Concerne Enfin parle du mariage D'une fille Mais il n'y a pas de lien Entre ces différentes femmes De ce que j'ai compris Et c'est donc des mariages Dans différentes tribus Où on voit un petit peu Vraiment comment ça se passe Voilà Je ne sais pas Je ne sais pas plus que ça Je vais découvrir Je crois qu'il y a Je ne sais plus combien de tomes il y a Je vous mettrai une annotation Il me semble que c'est 13 13 tomes qu'il y a Je ne sais plus très bien C'est Si jamais le Mangaka C'est Kaoru Mori Enfin mangaka Ouais Je ne sais pas si c'est femme Ou homme Excusez-moi Mais voilà Je suis très contente D'avoir D'avoir trouvé C'est 7 mangas Pour 23 euros Franchement Vinted Quand vous cherchez Comme ça Des livres Des séries de mangas Ça vaut trop trop la peine Moi c'est déjà la deuxième série Que je trouve J'avais acheté Reine d'Egypte Pas cher du tout J'avais acheté aussi C'était les 5 premiers tomes Que j'avais trouvé Et je les avais vraiment Acheté pas cher du tout Ici Mais voilà 7 premiers tomes Pour 23 euros Je trouve que ça vaut Trop la peine Point de vue lecture J'ai commencé Le roman De Cendres et de sang J'arrive pas à revenir Le titre de ce roman De Armand Trout En plus Le nom de l'autrice C'est genre Le truc Ah prenons ça Je vous laisserai la couverture ici Je vous l'avais dit Dans le précédent vlog Que j'allais commencer Cette lecture là Là je suis Vraiment pas loin J'ai lu 10% du livre Ça présage pas Grand chose de bon Pour la suite Parce que C'est pas que c'est mal écrit Mais c'est Très pauvre Au niveau du style Comment expliquer Les dialogues Et tout C'est très Très cliché Très Je sais pas comment expliquer Très adolescent Enfin même pas adolescent Mais c'est C'est pas profond Tu vois que c'est Tu vois une histoire d'amour Qui va déjà arriver Tu la vois Tu la sens A des lieux à la ronde Tu vois le truc débarquer Et puis ça commence directement Avec la fille Qui a 18 ans Elle a jamais connu d'homme Parce qu'elle ne peut pas Vu que Pour la petite histoire Parce que je vous ai même pas résumé le truc Donc c'est une fille Qui en fait Doit rester vierge Jusqu'à ses 19 ans Et puis Parce qu'elle est l'élue Alors on ne sait pas On l'appelle la pucelle C'est classe La pucelle J'adore Donc elle doit rester vierge Le jour de ses 19 ans Elle Il y aura un rituel Je sais pas trop quoi Je sais pas très bien Ce qui va lui arriver En fait Il n'y a pas encore eu trop de De détails par rapport à ça Disons que là L'univers est planté Bah tout doucement C'est normal C'est de la fantaisie Donc il faut du temps Pour que l'univers soit planté T'as pas toutes les infos d'un coup Parce que sinon Bah le lecteur Il fouille quoi Parce que c'est pas C'est trop lourd sinon Donc voilà On ne sait pas très bien Mais donc Ce qui fait qu'en fait Cette fille Déjà il n'y a personne Qui peut la regarder Elle a toujours un voile Donc sur la tête Personne ne peut lui parler non plus Donc du coup Bah forcément Elle n'a jamais connu d'homme Et bah la gonzesse Ça la démange Hein Ça la démange Voilà Il y a ses hormones Qui Ouh Et du coup Bah elle a envie D'un petit peu voir Ce que son corps Peut lui offrir On va dire ça comme ça Et bah du coup Elle fait le mur Elle se casse de son espèce de palais Pendant la nuit A l'insu de tout le monde Elle pique une cape A une servante Et elle va aller dans Je ne sais plus le nom de l'établissement Mais c'est genre Enfin c'est pas un bordel Mais c'est C'est entre la boîte de nuit On va dire ça comme ça Et le bordel Parce que t'as quand même des chambres À l'étage et tout Et t'as des filles qui sont là Pour satisfaire ces messieurs dames N'est-ce pas Donc bref Elle va là-bas Et elle y va Mais elle ne sait pas très bien Pourquoi en fait Tu vois qu'elle se questionne Elle se dit Ah oui Et puis elle se rend compte Qu'en fait elle a mis une tenue Très très légère Enfin elle a mis Donc elle a piqué une cape Donc là Bon bah elle est couverte Tout ça tout ça Mais en dessous Elle a une petite robe Qui est limite transparente Très décolletée Et en fait Elle se questionne Elle se dit Ah oui mais en fait Si j'ai mis ça C'est parce qu'en fait Au fond moi J'avais peut-être envie Enfin Voilà Elle va Bon bah tomber sur un homme Qu'elle avait déjà repéré Parce qu'il fait partie De la garde Du palais Machin Et évidemment Il est très grand Il est très beau Il a des muscles Il est fort Et le cliché du mal Ça c'est pas encore Trop dérangeant A la limite Parce que c'est vrai Que tu vas peut-être Plus fantasmer Sur un homme comme ça Que sur un homme Qui est décrit Comme étant tout mec Tout petit Je sais pas moi Avec une tête de crapaud Enfin bon C'est un peu logique Que les descriptions Les descriptions du mec Le vendent comme quelqu'un De très très beau Je n'ai rien contre ça Mais alors tu vois Elle atterrit Dans une chambre Où il est comme par hasard Et puis Et bah Il va se mettre à l'embrasser Et elle Et bah elle dit rien Tu vois Elle sait pas Elle est tétanisée Et en même temps Elle en a envie Mais elle sait pas trop Et puis Et puis tu vois Comme il est très gentil Il va lui proposer De lui faire tout ce qu'elle veut Et alors Elle sait pas S'il doit accepter Elle sait pas Ce qu'elle doit lui demander Parce qu'elle connait rien Elle est ignorante Enfin c'est Voilà Je ne suis pas très emballée En tout cas C'est 10 premiers pourcents Je suis pas Non Je suis pas emballée Ça me vend pas du tout Du rêve La façon dont c'est décrit J'espère que ça va s'améliorer Au fil des pages Que l'histoire Donc avec ce mec Parce que Je suppose qu'ils vont tomber amoureux À un moment donné Tu vois Parce que voilà Tu le sens venir Après si je me trompe J'aurai l'air conne Mais je crois que c'est ce qui va se passer Donc je me demande Comment ça va évoluer Mais là C'est très Tu sais c'est toujours La même chose Tu sais t'as la fille Qui est vierge Qui n'y connait rien Elle va tomber sur le mal absolu Qui va lui faire découvrir Monts et merveilles Elle va découvrir les joies De la sexualité De tout ce monde Grâce à cet homme Qui est très viril Qui est très Comment dire Qui est très dominant Quand même Le mec c'est pas C'est pas insoumis quoi Il quand même garde Et tout Il sait se battre Et tu vois Que elle elle est là Et Voilà Je ne sais pas C'est une image Que j'aime pas Dans les romans C'est une image Qu'on trouve souvent Dans tout ce qui est New romance Ce que publie Par exemple Hugo Romand Bah c'est clairement ça C'est quelque chose Que moi je peux plus lire J'ai horreur de ça Je ne lis plus De Hugo Romand Depuis mon dieu des années Parce que je Voilà Je peux pas J'aime pas Ici c'est un livre Qui est publié Chez De Saxus De Saxus Fait de très bonnes choses Je trouve qu'il publie En fait c'est une maison d'édition Que j'ai découverte Très récemment Et je trouve qu'il publie Des choses très très bien Avec des bonnes couvertures Enfin franchement J'aime beaucoup Je découvre cette maison d'édition Que j'aime beaucoup Mais alors ici Si il publie ça Enfin cette autrice là C'est parce qu'elle publie Enfin c'est de la fantaisie De Saxus Je crois publie que de la fantaisie Je pense Ici pour le moment Oui donc t'as l'univers de fantaisie Mais ça tourne beaucoup Sur l'histoire d'amour Et sur le sexe là Là clairement Tu vas être dans la fantaisie érotique Là si t'aimes pas l'érotisme Je crois que Tu ferais mieux De ne pas y aller De ce que j'ai cru comprendre Ici Je sais pas jusqu'où ils vont aller Parce qu'à un moment donné Clairement la fille Elle va y passer Ça t'est suce Voilà Tu sais pas comment A quel moment du bouquin Mais clairement À un moment donné Elle va y passer Je sais pas à quel niveau Ça va être décrit Est-ce que ce sera dans le détail Est-ce que ce sera survolé Je crois que ce sera dans le détail Je pense Mais je sais pas Tu peux encore arriver là Voilà Pour ce roman Qui donc est sorti Là tout tout récemment Je l'ai acheté vraiment Ça sorti Je l'ai acheté en format numérique Qui coûtait 13€ 12,99€ Un peu cher pour moi Je trouve Surtout que si j'aime pas Je vais être vachement déçue Voilà Chez De Saxus J'ai lu il y a pas longtemps Serpent Serpent and Dove Et ce roman là Par contre Je l'ai tellement Mais tellement aimé Parce que là tu vois L'héroïne Elle était pas cliché C'était pas une petite Prude Elle y allait Elle avait un caractère bien trempé C'était vraiment une héroïne Comme je les aimais Comme je les aime plutôt Mais ici l'héroïne C'est pas J'aime pas son nom non plus On la surnomme Poppy Et j'aime pas Parce que ça me fait penser Au film Les Trolls Tu sais les trolls T'as Poppy Voilà Et en fait Quand je vois le mot Poppy Je pense aux trolls Et du coup C'est pas très sexy J'aime pas Voilà Bon je vous en dirai plus Quand j'aurai un petit peu avancé Dans ma lecture Mais pour le moment C'est vrai que c'est pas C'est pas si emballé que ça Alors petit point beauté Je vous rappelle que si La beauté ne vous intéresse pas Vous pouvez avancer dans la vidéo Voilà il suffit de regarder Les Voilà je vous mets à chaque fois Les espèces de De séparation Comme ça vous savez quand c'est fini Donc voilà Là ce sera le point beauté De la vidéo Puisque je vais vous parler De la box Blissime Du mois de novembre Je vous rappelle Que ce n'est pas un partenariat Voilà j'achète mes box Tous les mois Je suis trop fan en fait De ce que fait Blissime J'aime bien La box coûte 13 euros 90 Ou 99 Je ne sais plus Pour 10 cents Et vous avez plusieurs produits Dedans Qui sont très très cool Et qui pour beaucoup Ont une très très bonne composition Je vous laisserai de toute façon Les notes Insee Beauty Au fur et à mesure Que je vous montre les produits Sachez que Si vous passez par mon lien De parrainage Vous avez droit A 10 euros offert Donc ça vaut quand même Trop trop la peine Donc mon lien de parrainage Se trouve en barre d'infos Je vous mets en barre d'infos Parce que c'est un lien Un peu compliqué Donc du coup comme ça Vous n'avez qu'à copier-coller C'est plus facile Et donc vous recevez En général la box En tout cas moi c'est la 3ème Que je reçois Et c'est la 2ème Que je reçois dans ce format là Dans une petite boîte Qui est jolie Et que vous pouvez réutiliser Moi je réutilise Ces petites boîtes là J'aime beaucoup Et donc question produit En général vous avez Un produit dans la box Que vous pouvez choisir Donc en fait Vous avez le choix Entre 2 ou 3 alternatifs Par rapport au produit Donc c'est de la même marque Mais vous pouvez choisir le produit Ici c'était de la marque Rituals C'est une crème pour le corps Et vous avez 3 senteurs différentes Et donc moi j'ai choisi celle-ci C'est Ritual of a Jing Donc c'est la verte Et en fait c'est au Lotus sacré Et Jujube C'est quoi ça Jujube ? C'était pas le nom d'un D'un lézard Ou d'un D'un comment D'un caméléon Dans un film Ça me dit quelque chose Jujube J'ai essayé de retrouver ma référence J'ai l'impression Jujube J'ai l'image en tête D'une femme Qui appelle son espèce de lézard Un gros lézard Jujube Je sais pas J'essaierai de retrouver la référence Sinon moi aussi je la retrouve pas N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voyez de quoi je parle Mais j'ai cette image là Donc voilà C'est ça Donc le petit produit Qu'on pouvait choisir La Santeur C'est une miniature C'est 70ml Et en fait Moi Avant Donc j'aimais beaucoup Rituals J'aime toujours Mais c'est juste que la compo Elle est pas géniale Donc j'achète plus ces produits là Ils me proposaient Donc clairement Bah je vais l'utiliser Avant Ritual of Jink C'était Ritual of Dao Et j'achetais toujours cette gamme là Parce que c'était ma gamme préférée Et en fait Je pense qu'ils l'ont renommée Parce que ça sent exactement pareil Donc bref C'est un produit que je connais Mais que j'aime bien Alors J'ai reçu aussi Une crème de nuit réconfortante Pour peau rêveuse Oui hein C'est pas des cauchemars Moi ça me va C'est de la marque imparfaite Voilà Je n'ai pas encore testé On verra bien Ils disent qu'il y a 95% D'un crème d'origine naturelle Donc vous voyez Je ne sais vraiment pas Quelle est la compo Enfin la note in sea beauty Mais ça m'a l'air pas mal C'est un format 30ml Moi je vais longtemps avec mes crèmes Donc 30ml pour moi C'est juste très bien J'ai reçu aussi un shampoing Donc c'est de la marque Absolution Le lavant cheveux doux Voilà Je ne sais pas s'il fait quelque chose De particulier C'est à l'aloe vera Vinaigre de framboise C'est bio Et voilà 35% Non 55% Putain j'arrive plus à voir de près Je vieillis putain Je dis juste c'est marqué en tout petit J'arrive même plus J'arrive à peine à lire 55% je crois que c'est ça Putain j'arrive pas à lire quoi Je crois que c'est 55% De plastique recyclé Mais je ne suis pas sûre Parce qu'en fait ma vue Ma vue baisse Putain je vieillis C'est horrible C'est horrible Bon bref Voilà Ça se présente comme ça Donc c'est une petite miniature Un petit shampoing Voilà Je pourrais l'utiliser quelques fois Ça m'arrange Moi j'aime bien Tout ce qui est pour cheveux En général je kiffe J'ai reçu un fard à paupières De la marque Floss Je ne connais pas du tout Cette marque J'ai C'est la Je crois que le coloris C'est Tokyo Ce qui est marqué Tokyo Sur la boîte Parce que c'est ça Qu'on va supposer Donc ça se présente Dans une petite boîte Comme ça Et en fait le fard Je ne sais pas si vous verrez bien En vidéo Mais il est un petit peu Pêche et risé Voilà C'est une belle couleur Ça ne casse rien Ce n'est pas peut-être Dans les couleurs Que j'aurais préféré Mais c'est pas mal Et puis le dernier produit C'est de la marque Herborian Et ça par contre J'aime bien Je crois que la compo D'Herborian n'est pas terrible Mais par contre Qu'est-ce que c'est efficace Ces produits Ils aiment bien Voilà C'est un gel teint frais Perfecteur de peau Et donc moi j'ai reçu La teinte claire Parce qu'en fait Quand vous vous inscrivez Sur Blissim Vous devez répondre A un petit questionnaire Beauté Ce qui permet à la marque De cibler les produits Qu'elle vous envoie Donc moi voilà J'ai mis que j'avais Un teint de peau claire Je crois qu'on peut difficilement Faire plus blanc que ça En plus moi là Vous avez la lumière Qui me donne dessus Donc j'ai l'air Vraiment très très blanche Et donc Donc c'est très bien Parce que du coup Ils ne se courent pas Dans ce qu'ils envoient Donc voilà Je ne sais pas ce que c'est C'est CC Water Ils appellent ça On n'invente plus le progrès Moi je me suis arrêtée A la BB Cream Voilà je n'ai Ce qui est CC Tout ça Je ne sais pas Après t'as quoi T'as DD T'as EE Je n'en sais rien Bref C'est un 15ml Donc c'est un petit format Mais pourquoi pas Je ne sais pas du tout Quel est le Qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça fait aussi bien Qu'un fond de teint Ça m'étonnerait beaucoup Il y a de l'acide hyaluronique On aime quand on vieillit N'est-ce pas L'acide hyaluronique C'est très très bien Il me faut appliquer En couche fine Comme un soin de jour Ok Bon bah écoutez Il n'y a pas de silicone Sauf c'est pas mal non plus Je ne sais pas Je testerai Mais je trouve que c'est pas mal L'ensemble de ces produits là Pour 14€ Moi je vous avoue Que je suis assez satisfaite Donc voilà Petite parenthèse Produit de beauté Terminé Et coucou Comment ça va Aujourd'hui on est le mercredi 10 novembre Je vous retrouve complètement frigorifié Je crois que ça se voit Voilà je suis là avec mon pull Avec mon châle Châle d'ailleurs entre parenthèses Que j'ai acheté là tout récemment Chez Kiabi Et que j'adore C'est vraiment un tout tout grand châle Comme ça Qui est en fait prédécoupé Pour que vous puissiez passer vos bras Il est dans des tons Enfin moi je le trouve très Cocooning Cosy Un peu même Automale Je dirais Je l'ai payé je pense que c'était 17€ Donc je trouve que c'était pas trop cher Il est bien chaud Il y a des petites franges et tout Enfin voilà J'adore ce châle Et je le porte tout le temps Et donc je vous retrouve aujourd'hui Pour vous parler d'un challenge Le Cold Winter Challenge Est-ce que vous connaissez ? Et est-ce que vous y participez ? Alors moi je n'ai jamais participé à ce challenge D'ailleurs je crois que je n'ai jamais participé à un challenge littéraire Mais là je ne sais pas J'ai envie d'y participer Je suis tombée donc sur la vidéo de l'enluminer Qui donc C'est pas elle qui a créé le challenge Mais c'est elle qui l'a repris Je ne sais plus qui est la personne à la base de ce challenge Mais en tout cas je sais que Voilà maintenant c'est elle qui s'en occupe Et donc elle a créé toute une série de menus De sous-menus etc Et je trouve que l'idée est vraiment assez sympa Ça permet en fait du coup de trouver des lectures un petit peu hivernales Enfin ou pas Parce qu'apparemment les thèmes Il y a des mots clés mais bon voilà Tu peux mettre un peu ce que tu veux dans ces thèmes là Moi je vais essayer de J'aimerais y participer Et donc je vais essayer de trouver des livres Qui correspondent quand même à la saison hivernale Voilà J'ai noté tous les menus Tous les sous-menus et tout J'ai déjà commencé à réfléchir un petit peu à ce que je pourrais lire Je vous avoue qu'il y a des sous-menus Qui me posent un peu plus de problèmes Pour le moment je ne sais pas du tout ce que je pourrais lire Parce que ce n'est pas du tout Un style de livre qui pourrait me plaire Donc là il faut vraiment que je réfléchisse Mais je trouve que l'idée est quand même assez sympa Donc quand j'aurai trouvé tous les livres Qui rentrent dans toutes les sous-catégories Parce qu'évidemment je ne vais pas choisir un menu Non je vais essayer de tout faire Même si je ne suis pas sûre que je dirai tout Mais j'ai envie de vous présenter un livre Vraiment si je compte lire tous les menus Tous les sous-menus Qu'est-ce que je compte lire Et donc je voudrais bien vous présenter ça dans une vidéo Donc je vais vous faire vraiment une vidéo dédiée A ma pile à lire du Call Winter Challenge Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser Je vois que ce sont des vidéos qui sont quand même assez Enfin voilà il y a quand même beaucoup des vidéos comme ça Et ça a l'air d'intéresser pas mal de gens Donc moi j'aime bien les regarder Forcément si je veux en faire une C'est parce que personnellement j'aime bien regarder ces vidéos là Donc voilà je ne sais pas Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous faites ce genre de challenge ? Mais si vous ne le faites pas Est-ce que ça vous intéresse quand même de voir ces vidéos ? Ça vous donne... D'office ça donne des idées de lecture en fait Quand tu ne sais pas trop quoi lire Et que tu as envie peut-être de lire des bouquins pour la période hivernale Ça peut être une bonne idée Après moi je vous avoue que je préfère vraiment les livres qui sont liés à la période hivernale Moi ne va pas me taper un livre qui se passe en plein été Alors que là tu vois on se pelle les miches Il a gelé cette nuit Là moi je ne suis pas du tout dans un mood Je vais lire un livre qui se déroule au bord de la mer quoi Ou alors en hiver Mais sinon pas du tout Donc moi c'est vrai que les livres que je mettrais dans ma pile à lire Ce sera vraiment des livres où il fait froid quoi Tu vois où il se passe vraiment dans cette saison-ci Voilà je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous intéresse vous le challenge Call Wither challenge Alors point de vue, correction Donc je suis toujours dans la correction de mon roman Attise-moi si tu peux mais j'en vois la fin Il me reste 40 pages à corriger sur les 255 Donc voilà je vois vraiment le bout Je suis très contente parce que je ne vous dis pas à quel point j'en ai marre de corriger J'ai l'impression que je ne fais plus que ça depuis le mois de mai C'est très très long Mais voilà j'en vois la fin Et je voulais vous parler d'un truc que j'ai dû faire dans ce roman Et qui est super chiant C'est... On s'est rendu compte, enfin ma relectrice s'est rendu compte Qu'il y a un certain passage dans le roman Qui aurait dû être écrit au passé Parce qu'en fait Et bien l'action est antérieure au temps de narration Du coup toute cette scène Je l'avais écrite au présent Et là j'ai dû tout réécrire au passé Et franchement Faire ça C'est tellement mais tellement pénible Et c'est aussi je trouve dur Parce que tous les verbes ne se modifient pas Parce qu'en fait dans mon histoire Elle se remémore quelque chose qui s'est passé la veille au soir Mais donc les réflexions qu'elle se fait là maintenant tout de suite dans le présent Sont mêlées aux événements antérieurs Donc du coup t'as certaines phrases qui sont donc ce qu'elle raconte, ce qui s'est passé Ces phrases là doivent être au passé Mais sa réflexion actuelle doit rester au présent Je vous avoue que je me suis un peu emmêlée des pinceaux J'ai modifié comme je pense Mais de toute façon je vais renvoyer à la relectrice Je verrai bien ce qu'elle en dira Ca passera ensuite de toute façon entre les mains d'une correctrice Donc au pire si je me suis gourée dans mes temps de narration et tout ça Ce sera modifié Mais ça c'est bien chiant Tu vois quand tu écris Et qu'en fait tu te rends compte que le temps utilisé n'est pas correct Ca c'est hyper plombant Ca aussi je vous avais déjà dit Quand vous commencez à écrire un roman Il faut vraiment que vous vous posiez la question De savoir si vous souhaitez écrire au présent ou au passé Parce que si en cours de route Vous vous rendez compte que votre temps de narration n'est pas optimal Et que vous devez reprendre votre roman depuis le début Et modifier à chaque fois les temps utilisés Mais mon dieu quoi Le travail pénible à souhait Et long J'ose même pas imaginer Si ça devait m'arriver pour un roman Où je décide de tout changer comme ça dans le roman Je crois que je le ferai pas Je crois que j'aurai pas le courage Tellement c'est difficile Et c'est très très pénible Donc vraiment c'est un truc qu'il faut Bon moi ça m'est jamais arrivé Moi j'écris tous mes romans au présent De toute façon Écrire au passé Passé simple etc Ca n'est pas naturel Là je vois bien La scène je dois écrire au passé simple Elle est imparfait Et c'est tellement pas naturel Ca ne me vient pas En fait systématiquement Je dois vraiment faire un effort de concentration Pour me souvenir de comment on conjugue les verbes Pourtant je suis assez calée en conjugaison C'était une de ma matière préférée à l'école La conjugaison j'adorais ça Mais voilà là tu vois Genre le passé simple Moi ça fait des années que j'ai plus écrit au passé simple Tu vois tu lises pas ça dans ta vie de tous les jours Et là je dois faire un effort de concentration Et du coup je me dis que Écrire tout un roman au passé Je sais pas si je le ferai un jour Parce que vraiment c'est tellement pas naturel pour moi Mais voilà Cette petite scène Donc je l'ai J'ai dû la réécrire Heureusement je vous dis C'était pas loin C'est peut-être 3 pages 3-4 pages A 4 Ca va Franchement ça va Donc voilà pour le petit point correction Je pense que la prochaine fois Que je vous reprendrai Pour parler d'écriture J'aurai terminé ces foutues corrections De toute façon Là demain c'est férié C'est le 11 novembre Donc je compte bien Clôturer ça Demain Grand max Pour ne plus avoir ça Dans la tête Donc je pense que la prochaine fois Que je vous reprendrai Je vous aurai terminé ces corrections Et voilà Je serai contente Enfin Contente Disons que je vais les renvoyer A la relectrice Mais elle va certainement Les renvoyer encore une fois après Pour que je revérifie certaines choses Qu'elle aura de nouveau soulignées C'est pas encore fini Mais disons que Au moins Je ne devrais plus relire entièrement Mon manuscrit Parce que là J'ai tout relu J'ai relu le roman Depuis le début Parce que j'ai supprimé Certains passages Etc Là je devrais plus le faire Donc du coup Je me concentrerai uniquement Sur les points Qu'elle aura soulignés Les répétitions Etc Et donc Donc voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et coucou On est dimanche Je crois 14 novembre Et je suis allée ce matin Avec ma maman Dans un magasin de déco C'est un magasin de déco Vraiment à 10 minutes de chez moi C'est en fait un peu particulier C'est un espèce de hangar Avec plein de déco Mais à tout tout petit prix Je crois que ce sont des fins de collection Ou je sais pas trop Où la dame trouve ses fournisseurs Mais en tout cas C'est un peu le bazar Si vous voulez On dirait un peu comme une espèce de brocante Mais ce sont des articles neufs En plusieurs exemplaires Et vous avez un petit peu de tout Là forcément Vous avez pas mal d'articles de Noël Puisque ben voilà C'est la saison Ce magasin n'est ouvert que le samedi Et en période de Noël Le dimanche aussi Sinon c'est uniquement le samedi Et à certaines heures Donc voilà C'est vraiment un magasin assez particulier Qui est très très peu connu dans la région Mais voilà Ma maman a découvert ça Et en fait on y est allé aujourd'hui Et franchement J'ai découvert de trop trop Chouettes articles Que j'ai vraiment payé une misère Pour tout ce que je vais vous montrer là J'en ai eu pour 25 euros Genre tu vas à Maisons du Monde Tu peux faire x3 Voire x4 Pour tout ce que j'ai acheté là Et donc je vais vous montrer ça Parce que je suis trop contente de mes trouvailles Alors la première chose C'est cette plaque Donc c'est une plaque en bois Sur laquelle il est écrit Merry Christmas Avec une petite voiture Et un sapin Je l'aime vraiment beaucoup Je trouve ça trop trop beau Et je sais déjà Que je vais la mettre dans ma cuisine Je cherchais vraiment ce genre d'article Et là en fait Il y avait un seul modèle Et en fait ils l'ont mis en rayon Parce que quand on y est allé Ils étaient encore en train d'installer des trucs Et j'ai fait trois fois Le tour du rayon Tout ce qui était Noël Parce qu'ils installaient au fur et à mesure des trucs Et les trois fois j'ai trouvé des choses à rajouter Dans mon panier Donc voilà Ça je l'ai trouvé au deuxième tour Alors j'ai pris ça Donc ça c'est une étoile Tout simplement A mettre au-dessus du sapin Parce que j'en avais pas Et tous les ans je me dis A chaque fois Mais tu dois acheter une étoile Pour mettre au-dessus de ton sapin Et donc là voilà Je l'ai pris en doré Puisque moi mon sapin Est dans les tons rouges Et cette année J'ai décidé de rajouter du doré Alors j'ai acheté ça Donc je n'ai pas les prix Mais je vous dis Les prix c'était entre 1 et 2 euros Puisque j'en ai eu pour 25 euros Pour tout La plaque je crois que c'était 5 euros Et ça je sais pas Genre je crois que ça devait être 2 euros Un truc comme ça Voilà je trouve ça trop beau Derrière c'est tout uni Mais voilà je trouve que ça donne Enfin moi ce sont des tons que j'aime bien Voilà tout ce qui est un peu naturel J'ai pris 2 petites maisons Comme ça Donc j'ai pris un grand modèle Et j'ai pris un plus petit modèle Donc voilà c'est en bois Avec un espèce de louate Comme ça à l'intérieur C'est très joli Vous pouvez soit suspendre Donc ici il y a un petit cordon Pour suspendre Ici il n'y en a pas Ou simplement poser Donc moi en fait Le but c'est de poser ça En décoration J'ai trouvé encore une petite déco automnale Mais voilà je suis tombée dessus Donc je l'ai prise C'est cette espèce de citrouille Qui est faite en Je ne sais pas trop ce que c'est C'est un matériau un peu naturel Comme ça Là ce sont des petits morceaux de bois Et franchement Je la trouve trop belle Je l'ai payé Je crois que c'était 2 euros Voilà Même si c'est plus trop la saison Parce que là on commence à mettre Les trucs de Noël Et les trucs d'automne On vire un peu Ben je la mets bien Je suis tombée dessus Donc je l'ai pris Alors j'ai deux paquets de serviettes Alors ça c'est pas moi qui les ai choisis C'est la dame en fait Qui m'en a fait cadeau Enfin l'a fait cadeau D'un paquet à ma mère Et un paquet à moi Donc ma mère m'a refilé les deux J'ai acheté cette grosse pomme de pin Je la trouvais vraiment très belle Il n'y en avait que 3 Il y avait une comme ça Une plus petite Et une avec une forme un peu spéciale Et j'ai pris celle-ci Qui a dû me coûter 1 euro J'ai acheté ce petit sapin A 2,50 euros Voilà Je le trouve trop beau Et en fait vous avez Ça tourne Il est de très très bonne qualité Franchement Il est vraiment très très joli Et voilà Ça fait encore une petite déco naturelle Que moi j'aime beaucoup J'ai trouvé cette petite décoration Donc c'est tout en blanc Il est marqué It's beginning to look a lot like Christmas Avec des petits grelots Un petit nœud Et voilà Je trouve ça très très joli Je ne sais pas encore où je vais Je vais la mettre Puisque ça c'est une petite déco à pendre Je ne sais pas Parce que moi comme tout est blanc Chez moi il faut que je trouve Un endroit qui fasse contraste Donc je ne sais pas encore très bien Je verrai Mais voilà Ça je crois que ça coûtait genre 1 euro Et finalement la dernière déco que j'ai trouvé C'est ce casse-noisette Mais en fait C'est une boîte Dans laquelle vous pouvez ranger Ce que vous voulez Moi en fait je l'ai acheté Pour y mettre des biscuits Parce que je fais des petits sablés Toutes les semaines Enfin pour le moment Voilà les enfants sont J'ai trouvé une recette Que j'ai fait complètement par hasard Avec de la cannelle Je voulais des petits biscuits à la cannelle Et en fait mes enfants En raffolent quand j'en fais En deux jours il n'y en a plus Et donc là je mettais ça Dans une belle boîte en plastique Et j'ai trouvé cette très jolie boîte Et en fait je regrette De ne pas en avoir pris une deuxième Parce qu'elle est un peu juste Pour toute ma fournée de biscuits Et donc du coup voilà Je la trouvais vraiment trop belle Je crois que je l'ai payée 2 euros Il y avait différents coloris Moi j'ai pris la rouge Et franchement j'aurais dû prendre une autre En plus Et pour vous montrer Voilà moi je fais des petits biscuits Par exemple ça c'est en forme de Père Noël J'en fais en forme de flocons de neige Et j'en ai aussi en forme de bonhomme de neige Mais voilà ils sont à mon avis dans le flou Donc voilà pour la dernière déco Que j'aime vraiment beaucoup Et je vous dis J'aurais dû trop prendre En prendre un deuxième Mais donc voilà c'était pour le petit haul Noël Musique Et coucou Je vous retrouve pour clôturer Ce petit vlog Alors Donc on est mercredi 17 novembre Je termine ici Et je vais commencer une nouvelle vidéo Du coup le même jour Je voulais terminer en vous parlant De ma lecture en cours Je pensais pouvoir finir de lire ce bouquin Et comme ça voilà Vous aviez vraiment mon avis sur Une semaine sur la lecture de ce livre Mais en fait j'en suis à peine à Non je ne sais pas la moitié Je suis à 60% du bouquin C'est à dire que c'est un livre qui fait 600 pages En général je lis entre 300 et 400 pages Par semaine Donc du coup ben voilà Je n'ai pas su le finir en une semaine Donc il s'agit toujours de Du livre de Je ne sais plus comment Armin Trout Le sang et la cendre Je crois que c'est ça Ou de sang et de sang De sang Non le sang et la cendre Je crois que je n'arriverai pas à retenir ce titre Jusqu'à la fin du roman Bref Vous voyez la couverture ici Donc Et ben Ce roman Disons que Ça ne s'améliore pas Au fil de la lecture Donc je vous en parlais en début de De vidéo C'est de mal en pire en fait Et je trouve ça très dommage Parce que le fond de l'histoire Est super super chouette En fait Même si je lève tout le temps Les yeux au ciel Et même si je Je n'arrête pas de me dire Qu'en fait ce livre Est très mal traduit Ou très mal écrit à la base En fait je ne sais pas Mais mal traduit Ça c'est certain Parce qu'il y a plein de fautes J'arrête pas de retrouver des coquilles Des fautes de conjugaison Des participes passés Qui devraient se trouver au féminin Et qui sont masculins Le travail de traduction De De Saxus Est mauvais Vraiment Voilà Il n'y a pas d'autre mot C'est mauvais Je pense qu'ils ont tout misé Sur la promotion du roman Et pas assez sur la qualité De la traduction Par rapport à l'écriture Je ne sais pas si en anglais Le style est le même Je n'en sais rien Mais c'est vraiment dommage Parce qu'en fait L'idée de base Est vraiment chouette Et c'est pour ça Que j'ai envie d'y retourner Et que cette lecture N'est pas pénible Et que je n'ai pas abandonné Le roman Parce qu'en fait J'ai envie de savoir Ce qui va se passer Parce que tu sens Que l'idée de base Est très très chouette Et voilà J'ai envie en fait De savoir ce qui va se passer Mais alors par contre Donc je vous ai dit La traduction mauvaise Le vocabulaire utilisé Qui a eu l'idée De traduire Maiden Parce que j'ai été voir En anglais C'est Donc Elle s'appelle On l'appelle l'élu Ou Maiden Donc je pense que Maiden ça veut dire Servant Sinon Enfin je ne sais pas Je ne suis pas très forte en anglais Donc c'est vrai que je ne sais pas Voilà Pour traduire Ce n'est pas trop non fort Mais en français Ils ont été traduire ça Par pucelle Mais c'est tellement nul Tu sais Parfois tu as un dialogue Ou tu as quelqu'un Qui la croise Et qui l'appelle Qui dit Bonjour pucelle Je ne sais pas Je ne comprends pas A quel moment Ils ne se sont pas dit En traduisant le truc Que c'était risible En fait C'est C'est nul Cette traduction Est vraiment Très très nulle Voilà Je ne comprends pas Comment c'est possible Que ça soit passé Quoi Pucelle C'est très moche Et je vous dis En anglais En fait j'ai été voir Parce que je me suis dit Qu'en anglais Peut-être que c'était Sans surnom C'était Virginia Ou quelque chose Dans ce style là Mais même pas C'est Maiden Donc je ne comprends pas De Maiden Comment on en arrive À Pucelle Je ne sais pas Donc je trouve ça Très très nul Vraiment Par rapport à l'histoire Le problème En fait que moi j'ai C'est que c'est un point de vue Interne Donc le lecteur Se trouve dans la tête De Poppy Et uniquement Dans la tête de Poppy Et elle est Mais énervante Mais à un point En fait elle a 18 ans Peut-être que je suis trop vieille En fait pour cette lecture C'est parce que je pense Que peut-être que si Si j'avais été ado Et peut-être que les ados Si vous avez moins de 20 ans Que vous regardez cette vidéo Que vous avez lu ce livre Dites moi ce que vous en pensez Mais moi en fait J'ai envie de lever Les yeux au ciel Mais tout le temps Tellement elle est énervante Tellement ses réactions Son Son Poirier Son Et en fait c'est ça Qui est embêtant C'est que comme vous êtes Dans sa tête Et qu'en fait Elle C'est long L'autrice Elle aime Analyser Encore et encore Et encore Les pensées De l'héroïne C'est beaucoup trop Parce que si tu veux Elle pense à quelque chose Tu as donc sa pensée En narration Elle va l'exprimer A voix haute Dans un dialogue Donc tu l'as Une deuxième fois Dans le dialogue Et puis Quelques pages Plus loin Elle va de nouveau Revenir sur ce qu'elle pensait Sur ce qui s'est passé Et donc tu as une troisième fois Son cheminement intellectuel C'est long C'est lourd C'est trop C'est Pour moi Ce sont des erreurs D'écriture En tant que maison d'édition Quand tu relis un manuscrit De l'écrivain Que tu vas publier Pour moi La relectrice Devrait cibler ça Et dire à l'auteur Attention C'est pas bon ça Il faut retravailler ça Là T'as l'impression Que voilà Étant donné que l'autrice Est très connue Qu'elle a déjà fait Énormément de livres Moi j'ai l'impression Qu'en fait Il n'y a plus De travail éditorial Qu'en fait Elle te présente Son bouquin Et qu'on sait Que ça va vendre Et donc c'est bon On publie ça Mais il n'y a pas Le style est très pauvre Pour moi Et c'est Voilà C'est pas top Et je me souviens Et je me souviens Je me souviens Qui viennent Qui viennent d'autres romans De te dire Mais comment Mais c'est dommage Et c'est chiant En fait Donc voilà Écoutez Je pense que je vous referai Un petit avis global Quand j'aurai terminé Et ce sera forcément Dans la prochaine vidéo Voilà Je m'excuse Je vous parlerai de ce roman Du coup Dans deux vidéos de suite Mais voilà Je ne l'ai pas fini Et puis tu as des situations Aussi dans ce roman Qui sont impensables Et qui sont Et bien improbables En fait Et même Ok on est dans de la fantaisie Mais Il y a une scène À un moment donné Voilà Elle est dans une situation Un peu dangereuse Elle ne peut pas être vue Donc elle se cache Tu as le duc Donc le duc c'est le méchant De l'histoire Bon bref Qui rentre dans son bureau Elle elle se cache En fait à l'extérieur du bureau Contre un mur à l'extérieur Enfin soit Et puis Le duc s'en va Donc elle sort Elle veut sortir de sa cachette Mais il y a son garde Donc qui est aussi L'amoureux de l'histoire Enfin bref Voilà Qui débarque dans le bureau Et qui lui dit Oui poppy je sais que tu es là Sors de ta cachette Donc elle finit par sortir de sa cachette Il se trouve dans le bureau C'est une situation dangereuse pour elle Le duc pourrait revenir à tout instant Parce que ok il est parti faire On sait ce qu'il est parti faire Je ne vais pas vous spoiler Mais bref On ne sait pas combien de temps ça va durer Il pourrait revenir assez rapidement en fait Et ben non Ils décident de tous les deux rester dans le bureau Et de se taper un dialogue Méga long D'analyser leurs pensées Leurs sentiments Il y a un rapprochement physique Tout ça dans le bureau Alors qu'en fait Si elle se fait choper par le duc Elle va passer un très très sale quart d'heure Dans la logique des choses Tu te dis Ok je me tire de là très très vite Histoire de ne pas avoir de problème Si le duc revient Ben non On dirait cela Très très longtemps A discuter Et on pourrait discuter ailleurs Enfin tu vois C'est Puis elle Comme elle ne connait rien de la sexualité Et qu'apparemment Tu vois C'est quelque chose Qui la travaille beaucoup Ah ça Ça la travaille A la sexualité A la petite popie Et ben elle va dénicher Un roman en fait érotique Où c'est quelqu'un Qui raconte les expériences Qu'elle a eues Et apparemment Elle a eu beaucoup d'expériences Avec beaucoup d'hommes Et donc elle va en fait Dans une bibliothèque Pour aller chercher ce fameux livre Et tu as toute une scène Comme ça Avec ce livre Érotique Où elle rougit Ouais Voilà C'est là que je me dis Je suis peut-être trop vieille En fait pour ce roman Peut-être que quand tu as 18 ans Ça passe Quand on a 34 En tout cas dans mon cas Ça passe pas C'est C'est Voilà Je vais clôturer le vlog ici Parce que je sais Qu'il sera plus long que d'habitude J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à interagir Sur tout ce que je vous ai montré Sur les sujets Dont je vous ai parlé Et voilà Moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye